Puisque ma présence d'ici s'explique à double titre ou bien à deux titres, premier titre et deuxième titre. Le premier titre en tant que ministre de la République, venu honorer de sa présence cette journée dans le département de Nangana. Je pense que quand on fait référence à l'excellence, on fait aussi référence à des professionnels, on fait aussi référence à des trajectoires, on fait aussi référence à l'éducation. Mesdames et messieurs les enseignants, personnels administratifs, parents d'élèves et tous les anciens des établissements scolaires de Nangana. Immense est la joie que j'éprouve aujourd'hui de me présenter devant vous comme le parrain choisi de la quatrième édition de la journée de l'excellence pour célébrer les meilleurs élèves de Nangana. Cette initiative est non seulement originale, mais aussi utile. En ce sens qu'elle crée une saine compétition, une émulation positive à même de faire éclore les bourgeons que symbolisent les élèves pour la société. Permettez-moi d'embrasser cette terre de Nangana qui est la mienne. Je me sens chez moi ici à Nangana. Cette contrée chargée d'histoire et de mythes de toutes sortes. Cette terre de Nangana promise vos talents est sans doute dans les départements du Sénégal où l'on retrouve un nombre de brillants intellectuels, hauts fonctionnaires, hommes de culture, figures religieuses. Il vous suffit de parcourir la liste des cadres du privé comme du public qui sont sortis de ces écoles que nous célébrons aujourd'hui pour vous rendre compte que la tradition de l'excellence n'est pas dans ce terroir un vain mot. Nous on n'attendait pas, mais qui connaît Martard c'est que c'est un homme qui excelle dans pratiquement beaucoup de domaines. Aujourd'hui, si le codec l'a choisi comme parrain de cette journée de part de son talent, de part de son amour à Nangana et de part aussi de son cursus qui est exemplaire et excellent. Et aujourd'hui, il nous a gratifié d'un très bon discours exhortant les jeunes, surtout au culte du travail. Il faut dire que rien n'est impossible dans la vie. Lui est né ici, il n'avait absolument rien, comme nous tous, mais il a su comprendre dès le début, pour réussir dans cette ville, il va falloir faire des efforts. Et ces efforts, tous ces efforts qui lui ont valu aujourd'hui sont nasseries, qui est d'envergure nationale, voire internationale. Moi, la co-gère, et moi-même, nous réjouissons pratiquement du discours de Mohamedou Martard Sissé, qui est riche et très instructif, et nous attendons bien, mais franchement, venant d'un homme de cette akabie. Chachon souffrait, il faut le dire. Au niveau local, il y avait d'énormes problèmes. Mais maintenant, avec l'implication du DG Mohamedou Martard Sissé, l'école a commencé maintenant de connaître une nouvelle image. Et il est en train de propulser les jeunes, de les doter des manuels, des livres, tout ce que les jeunes, les enfants ont besoin pour réussir, Martard l'a déjà mis en place. Donc nous, nous exhortons les jeunes de connaître bien leur environnement, et d'aimer leur localité, et surtout les études, surtout Gage, qui est Gage de réussite. Gage de réussite.